Salut tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes très bien moi ça va aujourd'hui troisième vidéo avec la palette Naked on va commencer tout de suite et en même temps je vais vous parler toujours sérum Elixir de chez Ebrochet il me reste un tout petit peu il est vraiment bien voilà j'espère que vous avez tous tout très bien je vous ai fait la vidéo hier dégustation avec mon frère que je vais vous poster à 14 heures parce qu'hier en fait on a on a filmé assez tard donc c'est pour ça que je me suis dit je vais la poster à 14 heures aujourd'hui parce que sinon ça allait faire trop tard parce qu'en fait comme vous pouvez voir derrière moi les garçons m'ont aidé à à rechanger la la comment on appelle ça l'agencement de l'appartement en attendant de déménager puis en même temps on a fait du rangement du tri tout ça parce qu'il y a pas mal de choses que je vais pas emmener dans le prochain appartement dans la vidéo je sais pas ce que je me suis fait je me suis les boucles d'oreilles je les avais enlevé parce que vu que j'ai été hospitalisé opéré plusieurs fois et on peut pas avoir des boucles d'oreilles donc il faut que je me remette des boucles d'oreilles parce que j'en ai beaucoup des boucles d'oreilles mais je n'aimais pas parce que je pouvais pas donc là je vais je vais m'en remettre et et donc je disais aussi vendredi là vous allez avoir la vidéo du hall dont je vous ai parlé et je vous montrais dedans le meuble que maman m'avait donné le meuble que vous voyez derrière plus celui que vous voyez là et la bibliothèque que vous voyez ici dans la vidéo de vendredi vous allez voir que c'est pas du tout le même décor que là maintenant parce qu'en fait la vidéo de vendredi je l'ai faite mercredi et je vous l'ai posté pour vendredi en fait donc c'est pour ça que vous verrez vendredi un décalage au niveau du décor mais à partir de les prochaines vidéos après c'est de vendredi le décor sera celui ci c'est juste que j'ai filmé j'ai posté en décalage donc voilà j'ai enlevé aussi le fond qu'il y avait derrière moi parce qu'en fait ça me coupait la pièce ça faisait beaucoup trop petit et j'étais un peu la galère et je vous avoue je me suis un peu lassé du fond donc je l'ai gardé juste que je le mettrai en décoration peut-être dans ma future chambre avec des lumières tout ça je ferai un truc assez sympa mais en fait ce qu'il y aura en fond dans mes vidéos ça sera mon coin ongles parce que là devant il ya mon coin maquillage et derrière dans les prochaines vidéos dans le prochain appartement ça sera mon coin ongles que vous verrez derrière en fond et quand je vais filmer mon coin ongles et bah vous verrez vous verrez mon coin on verrait mon coin maquillage voilà je trouve que c'est beaucoup plus joli donc voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire du fond si vous aimez donc vous pouvez voir j'ai mis les bougies je trouve ça super joli donc vous me direz donc là ça fait loin parce que c'est au niveau de mon entrée et de la cuisine donc ça fait loin comme ça en en vidéo mais dans le prochain appartement ce sera beaucoup plus rapproché derrière donc voilà mais moi je trouve ça beaucoup plus joli ça fait beaucoup plus épuré et surtout en fait j'avais mis le fond parce qu'il y avait les chaussures comme vous rappelez est vraiment pas terrible pas terrible donc d'ailleurs dans le prochain appartement ça sera pas du tout le même rangement à chaussures ça sera un rangement à chaussures qui sera rouge et vous savez c'est les rangements à chaussures qui se ferment comme ça quand ce sera fermé on verra pas en fait et en fait le meuble du rangement à chaussures que j'avais là je vais le garder et je vais le bomber tout en blanc et ça sera mon meuble où je vais ranger tous mes vernis à semi permanents dedans de toute façon je vous ferai une vidéo parce que j'ai déjà en tête l'idée de l'aménagement du nouvel appartement juste que ça soit assez assez grand quand même pour voir l'aménager correctement du moment que j'ai une chambre j'ai un salon salle à manger une cuisine des vestiaires salle de bain moi ça me va voilà pour ça attendez je reviens donc voilà c'est vrai que ce qui est dommage dans cet appartement c'est que vu que il ya le balcon les fenêtres de l'extérieur sont assez loin donc ce qui fait que vu que c'est assez loin au niveau de la lumière faut vraiment mettre beaucoup d'éclairage beaucoup plus voir bien parce que sinon on voit rien comme là j'ai allumé la lumière en haut sur vous vous rendez même pas compte parce qu'en fait il faudrait limite allumer la lumière qui est derrière là là bas alors de la cuisine pour voir beaucoup plus clair d'ailleurs c'est ce qu'on a fait quand on a fait la vidéo mais bon à bout d'un moment je vais pas allumer toutes les lumières quoi c'est pas Versailles ici donc voilà mais sinon moi je trouve que ça fait super joli et les bougies là ils seront dans le prochain setup c'est à dire que je vais faire mon endroit où je vais faire les ongles et je vais mettre vous savez les étagères Ikea blanche ou il y en a des noirs qui sont rectangulaires comme ça et qu'on peut accrocher au mur je vais en mettre une au dessus de mon endroit où je fais les ongles et je mettrai toutes les bougies au dessus comme ça en fait le fond vous allez voir en déco en plus de du coin à ongles ça sera ça donc voilà vu que j'ai trouvé que c'était très joli et ben c'est ça que je vais ramener dans le prochain appartement donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si les bougies là comme ça ça vous plaît comme ça dans le prochain appartement ça sera la déco alors et je trouve que ça va beaucoup plus espacé on respire mieux et puis je vous avoue je me suis vraiment l'acide du fond derrière et là au moins quand je filme ça fait le focus sur moi et il n'y a pas de flou parce que d'ailleurs c'est pas si vous avez vu mes autres vidéos il y avait comme un flou en fait dans la vidéo parce que ça faisait le focus sur le le fond qui était un peu pailleté comme ça au lieu de faire focus sur moi donc ça faisait flou et ça faisait comme si c'était brumeux en fait et j'aimais pas du tout alors que là c'est beaucoup plus clair voilà on essaye on teste on me dirait alors je vais mettre cette couleur là cette couleur là et on a fait la vidéo hier et vraiment c'est on a bien rigolé on a bien rigolé je dirais que ça fait tellement longtemps que je voulais qu'on frère fasse une vidéo avec moi que là ouais on a bien rigolé et on va faire d'autres vidéos ensemble vous nous direz de façon en commentaire quel genre de vidéos vous voulez qu'on fasse ensemble et on fera des vidéos ensemble en tout cas le maquillage d'hier a beaucoup plu donc comme quoi le rose ça me va bien j'en fasse ensemble je vais faire un peu la vidéo j'ai tout un peu la vidéo Ensuite, je vais mettre cette couleur-là. Les couleurs irisées ne sont pas trop pigmentées. Je vais mettre celle-ci là. C'est juste pour creuser un petit peu sur le côté. Voilà. Ensuite, j'ai envie de mettre cette couleur-là. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne sais rien. j'aime beaucoup voilà je veux faire l'autre oeil et je vous reviens voilà ce que ça donne je trouvais ça joli je vais peut-être en rajouter un peu ça peut bien ressortir ensuite c'est un peu C'est parti ! C'est parti ! Je vais nettoyer après ce qu'il y a eu des chupons. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 J'aime beaucoup Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501